Monsieur le Président, je pars ce matin, à l'heure où le soleil embrasse l'horizon. Bonsoir Kadé. Bonsoir. Et merci de me rendre visite à Boutina 24. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent ? Ok, Kalir est d'origine, originaire du moins du Cameroun. Et voilà, ça fait 8 ans pratiquement que je vis en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vécu ici au Boutina, j'ai fait 4 ans et demi ici. Et voilà, après, c'était vraiment difficile. Je ne parvenais pas genre les deux bouts. Et après, j'ai décidé d'aller faire un tour dans le pays voisin qui est le Mali, Bamako. Et voilà, je suis arrivé là-bas, j'ai fait 2 ans et demi et j'ai fait sortir un album, un album slam d'ailleurs, qui est le premier album slam du Mali. Et voilà, donc j'ai décidé de venir ici au Boutina présenter cet album. Parce que, en quelque sorte, quand je dis toujours aux gens, après le Cameroun, le Burkina c'est ma deuxième patrie. Donc je me sens bien ici, j'ai des vrais amis, j'ai des potes vraiment sûrs. Donc quand je viens, je viens comme ça à l'improviste, de telle sorte que dès que j'arrive, c'est pas que je vais manquer, à manquer où je vais dormir. Donc les amis me discutent, voilà, donc je me sens bien ici, quoi, donc Khalir, déjà, c'est Khalir Slam. Avant, on m'a connu, les gens m'ont connu ici dans le rap. Et voilà, quoi, donc quand je suis arrivé au Mali, j'ai un peu vu comment le rap se comportait là-bas. Donc j'ai vu que c'était vraiment bizarre, c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'Islam. Là, j'étais pas vraiment menacé, quoi. Donc j'ai fait sortir un album là-bas, j'ai fait des ateliers d'écriture et tout, 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 et voilà. Et voilà, c'est un peu ça. Et comment Khalir décrit l'Islam ? Pour moi, l'Islam, c'est déjà, c'est un art collectif. Où la parole est mise en nuit face à l'auditoire. Voilà, l'auditoire, c'est ceux qui nous écoutent. Et pour moi, l'Islam, c'est un moyen de déclamer son malaise envers. Et l'Islam aussi, pour moi, c'est un moyen, c'est un échange, c'est un moyen de partager ses émotions avec les autres. Donc pour moi, l'Islam, c'est l'art du siècle. D'accord. Et tu es ici au Burkina en ce moment, c'est pour quoi précisément ? Ah ben, je suis ici au Burkina, déjà c'est pour présenter mon album au Méloman Burkinabi. Parce que je sais, déjà, il y a une ligue d'Islam qui est installée ici, qui fait déjà beaucoup pour l'Islam. Et voilà, donc je suis venu en quelque sorte ajouter ma pierre à l'édifice pour que l'Islam puisse... Parce qu'on dit toujours que l'Islam est dans un état embryonnaire, mais pourtant l'Islam a... Comment dire ? L'Islam est déjà sorti en quelque sorte de l'obscurité. Non, il suffit juste qu'on s'unit et qu'on fasse plus d'ateliers d'écriture, qu'on fasse plus de concerts, qu'il y ait plus d'albums. Donc voilà, j'ai fait sortir l'album Slam au Mali, donc je viens partager ça avec les gens ici. Et voilà, donc j'espère que cet album sera bien accueilli parce que j'ai vraiment galéré pour faire sortir cet album. Et cet album, j'ai mis tout à l'intérieur et voilà, donc j'ai donné le meilleur de moi, les musiciens qui m'ont accompagné. Puisque c'est un album enregistré en live, les musiciens qui m'ont accompagné se sont vraiment mis et voilà, donc j'espère que c'est un album qui sera vraiment accueilli. Et j'essaie que c'est un album qui est très balèze et voilà quoi. Balèze, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album ? Dans cet album, c'est déjà ses 100% Slam. Dans cet album, tu peux retrouver... En fait, j'ai essayé de révolutionner le Slam, donc c'est pas comme les autres ont l'habitude de le faire, de faire du moins, genre voilà, il y a un petit piano juste qui accompagne et le Slammeur vient déclamer son texte. Dans cet album, tu vas trouver du blues, tu vas trouver du jazz, tu vas trouver de la musique mondaine, tu vas trouver de la soul, tu vas trouver un peu des rythmes hip-hop. Mais voilà, c'est déjà un album, le titre épronyme de l'album, c'est Colère africaine, tu vois, dans Colère africaine au pluriel, pourquoi ? Parce que tu vois, l'Afrique traverse des périodes trop, dans, en quelque sorte, je ne suis pas le seul à être en colère. Donc ceux qui ont des questions et qui ne trouvent pas de réponse et dans cet album, ils pourront avoir des réponses. Donc, en quelque sorte, je n'incite pas les gens à la révolution. En quelque sorte, je conseille, je conseille, parce qu'en quelque sorte, je suis le porte-parole de la jeunesse. Voilà, donc j'incite les jeunes à se stabiliser, à rester chez eux, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus, sont poussés, sont tentés par l'aventure. Et voilà, bon, je suis un aventurier, c'est sûr, mais je n'ai pas pris les bateaux de fortune comme les autres ont l'habitude de le faire. Donc, voilà, donc je les incite à rester chez eux. Il y a, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, comme on le dit souvent. Donc, je voudrais que les arbres, ils restent chez eux, ils essayent de se tenir la main et de construire, d'être plus matures. Donc, voilà, j'ai un peu essayé d'éclaircir. Dans Colère africaine, il y a combien de titres ? Dans Colère africaine, il y a 12 titres. Et dans le titre président, précisément, où tu dis au président que tu t'en vas, c'est le président d'un pays particulier ? Non, en fait, je m'adresse dans ce titre, le titre c'est parti, donc je m'adresse en quelque sorte à tous les présidents africains. Parce que, tu vois, les présidents africains s'accaparent du pouvoir et ne veulent plus laisser le pouvoir. Et après, c'est des guerres, il y a des rebellions qui se créent par-ci, par-là, tout, tout, tout. Donc, je m'adresse à tous les présidents africains, pas seulement à mon président, non, 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 à tous les présidents africains. Parce que, écoute, je ne dis pas dans le texte que, bon, voilà, monsieur le président du Burkina, monsieur le président du Cameroun, que je m'en vais, non, non, non. Donc, c'est un texte qui concerne tous les présidents africains. En parlant de Colère, qu'est-ce que tu penses de la situation dans ton troisième pays, dans le Mali ? Le Mali, c'est un pays que j'aime bien. C'est là-bas que j'ai vu grandir tous mes projets. Et, voilà, j'ai construit beaucoup de choses là-bas. J'ai pas mal de projets, j'ai créé une association. Et, voilà, le Mali traverse vraiment des périodes trop, déjà avec le pays est divisé, avec le Nord. Donc, ce que moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que les Maliens ne sont pas encore conscients de ce qui les arrive. Pour le moment, ils prennent encore ce problème à la légère. Certes, les gens qui ne sont pas au Mali ne savent vraiment pas ce qui se passe au Mali. Et, qu'est-ce qui se passe au Mali ? Ce qui se passe au Mali, c'est que, déjà, le pays est divisé et les étrangers, déjà, ne sont plus les bienvenus. Parce que les gens profitaient de cette situation. Il y a des mercenaires qui sont entrés. Et, voilà, du coup, le pays est mélangé. Quand tu es étranger, par exemple, tu prends le taxi ou le car, n'importe quoi, un moyen de déplacement. Voilà, quand tu arrêtes, on demande tes papiers. Quand tu es étranger, voilà, on te fait des sons, déjà, il faut que tu négocies pour aller chez toi. Donc, c'est vraiment dommage. Un grand pays comme le Mali, avant, qui était un pays de démocratie, un exemple en Afrique, de démocratie, pays des pays démocrates, voilà, c'est dommage que ça se termine comme ça. Mais, nous, on prie Dieu pour que tout revienne dans l'ordre. Parce que, c'est là où j'ai vu, c'est là où j'ai fait sortir mon album. Donc, je dois beaucoup au Mali. Et, j'ai un public malien, voilà, qui aime bien ce que je fais. J'ai formé plus de mille élèves. Voilà, dans le slam. Oui, dans le slam, les ateliers d'écriture et tout. Donc, ce que moi, je souhaite, c'est que la paix revienne au Mali. J'ai pris le temps hier soir à la maison De vous écrire cette lettre de politesse et de respect Je pars, monsieur le président Le cœur lourd, la tête pleine de pensée Après la situation du Mali, parle-nous un peu de ce que tu as pensé De ce qui est arrivé en Libye Avec la révolution arabe qui a fait beaucoup de ravages là-bas Ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu penses que la Libye va s'en sortir ? Et voilà, j'ai suivi de près Ce qui s'est passé en Libye Et ce qui se passe d'ailleurs Et c'est vraiment dommage Que nous, les Africains, on en arrive là Et moi, ce que j'aimerais La pensée que j'envoie aux Libyens Déjà, c'est de s'unir Parce qu'actuellement, le pays est désuni Et à la mort de Kadhafi Voilà Bien sûr qu'il n'était pas Nul n'est pas fait Bien sûr qu'il n'était pas un bon dirigeant Mais il a essayé de diriger La Libye à sa manière Voilà, quand il était là, il y avait la paix dans le pays Voilà, tout se passait bien Même si, voilà, il pillait les biens de l'État Mais quand même, il y avait la paix dans le pays Et voilà, ils se sont lévés Ils ont saboté le pays Ils ont saccagé le pays Tout, 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 tout Et voilà, c'est des innocents qui ont péri Déjà, paix à leur âme Donc, tout ce que moi, je peux leur dire C'est qu'il faut qu'ils s'unissent Et qu'ils essayent de se terminer la main Parce que là, le pays est poussier Franchement, c'est dommage Parce que le pays La Libye, en quelque sorte, était un Eldorado Pour certains Africains Et maintenant, personne ne veut s'aventurer là-bas C'est dommage Parce que c'était vraiment un pays Qui déjà aidait l'Afrique Voilà, il y a Kadhafi qui aidait le Mali Qui aidait pas mal de pays Il investissait dans pas mal de pays Maintenant, il n'est plus là Il a des projets, des hôtels qu'il a commencé Mais comme il n'est plus là Ces hôtels, ils ont arrêté le chantier Donc, on va prier aussi On va prier pour la Libye aussi Déjà parce qu'il y a le Mali, il y a la Libye Voilà, donc c'est... L'Afrique va vraiment mal Mais est-ce que tu penses que cela peut arriver au Mali Que ce soit aussi grave qu'en Libye Avec l'apparition de l'Azawad Qui est certainement une conséquence de la guerre en Libye ? On ne le souhaite pas Mais je pense que la situation est vraiment grave au Mali Parce que déjà, le nord qui est divisé Et l'Azawad et les islamites se sont réunis Pour former la République d'Azawad Donc, voilà Normalement, il y a les soldats de la CDAO Qui devaient venir pour aider le Mali Mais le problème, c'est... Le problème ne se situe pas là, en fait Parce que ce n'est pas les étrangers qui viendront Qui viendront sauver le Mali de cet impasse Voilà, c'est les Maliens même, en quelque sorte Qui doivent prendre en main leur destinée Bien sûr, ces rebelles sont vraiment armés Ils sont armés jusqu'aux dents Et voilà, ce n'est pas difficile Et en quelque sorte, les soldats maliens Il y a beaucoup de déserteurs Ils n'ont pas d'armement Et les rebelles sont fournis déjà par le Qatar Par la Libye Et patati patata Je m'arrête là Donc, je pense que la situation du Mali Est vraiment alarmante Donc, on espère que le Mali va s'en sortir Mais je pense que le vrai problème n'a même pas encore éclaté Donc, il va falloir qu'ils se réunissent autour d'une table Et qu'ils essayent de trouver consensus Pour sortir le Mali de cet impasse Pour revenir à la colère africaine Oui Quel est le parcours que tu imagines pour cet album ? Quel est l'avenir que tu imagines pour lui ? Voilà, l'album est sorti déjà, ça va faire un an J'ai fait pas mal de concerts J'ai fait pas mal d'ateliers, de festivals D'écriture, de poésie Et c'est pour cet album En fait, moi je vise un peu loin Je voudrais pas que mon album s'arrête seulement en Afrique Je voudrais déjà être distribué un peu partout dans le monde Parce que je sais pertinemment que c'est un bon album Voilà, les textes sont bien La musique, elle est bonne Et voilà Donc, je suis en train de me battre déjà avec mon staff Bon, je peux dire mon staff Ceux qui ont cru en moi Et qui ne sont pas ici en Afrique Et voilà, qui essayent de me trouver déjà des festivals un peu en Europe Voilà Et déjà, je suis dans un site, Revepnation Voilà, c'est un site en quelque sorte qui distribue ton album un peu partout dans le monde Voilà J'aimerais que mon album arrive très loin Même si c'est, comment dire Même en Chine J'aimerais que les Chinois écoutent mon album Est-ce qu'il y a des dates ? Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue au Burkina d'abord et dans toute l'Afrique ? Voilà En fait Comme je suis là J'avais prévu déjà Un concert à Kudougou Et à Bobo du Lassou A l'Institut français de Bobo Avec quelques slameurs qui sont à Bobo Et actuellement, je suis en train de caler avec la Ligue Voilà un concert Peut-être, je ne sais pas Peut-être au Remdougou Je ne sais pas où Voilà un grand concert où je vais présenter mon album Et voilà quoi Donc pour le moment, il n'y a pas encore des dates précises Est-ce que tu penses revenir vivre au Burkina Faso Te réinstaller ici ? En quelque sorte, j'ai dit au revoir au Mali Pas que je lâche les Maléens Mais au fait, il faut bien que je vive Voilà, que je vive de mon art Donc je suis revenu ici à la terre-mère Au pays des hommes intègres Voilà, je suis là pour le moment Si je refais un tour au Mali Ce sera pour un concert Ou des ateliers Comme j'ai l'habitude de le faire Mais sinon ma base, maintenant, c'est au Burkina Faso Je suis revenu par ici Est-ce qu'on peut dire que Kalir Soudam est un artiste engagé ? Kalir Soudam est un artiste très engagé Très engagé Je parle Voilà pourquoi Monsieur le Président Je parle Voilà pourquoi Monsieur le Président Je parle Je parle Je parle Je parle Merci.